clap yo mes renouis c'est vincent de retour pour une nouvelle capitale parfumée j'espère que vous avez bien vous avez passé un bon temps parfumé désolé j'étais absent pendant quinze jours quasiment sur le réseau problème familial et j'attendais le colis pour vous faire la vidéo tout simplement et le colis j'ai commandé la semaine dernière il arrivait hier donc j'ai pas testé toutes les fragrances j'en ai testé une et déjà c'est un coup de coeur alors c'est une maison que je trouve qu'elle est belle valeur maison c'est jardin retrouvé alors je passe quoi c'est une maison c'est une famille une histoire de famille l'avant-garde en héritage c'est leur devise j'ai retrouvé une parfumerie est une maison de haute parfumerie indépendance intemporelle artisanale et familiale qui a reçu l'avant-garde en héritage en 1975 yuri gouttsav bête parfumeur renommée rejetant les contraintes de la parfumerie traditionnelle dominée par le marketing devient le premier parfumeur à fonder sa propre maison en 2016 clara et michel gouttsav réinventent avec audace le jardin retrouvé dans une optique raisonnement éco responsable et digital tout en gardant avait les délicates formules de yuri ainsi que ses fournisseurs historiques une coïncidence familiale troublante le père de yuri david gouttsav était ingénieur chimiste à saint-pétersbourg est loin de son fils installé en france il travaillait sur des sur nombreux ingrédients de synthèse essentiels à la parfumerie moderne bien plus tard yuri appris son père et fils chacun sans savoir ce que faisait l'autre apporté au même moment leurs pierres à l'édifice de la parfumerie qu'ils émettent l'un dans les ingrédients de synthèse l'autre dans la construction d'une nouvelle vision de l'art des parfums yuri nous a légué ses milliers d'essais de laboratoire ses formules depuis 1935 son implication dans la société française des parfumeurs dont il était le vice-président et sa participation à la création de l'osmothèque le conservatoire des parfums d'autrefois nous lui devons aussi une extraordinaire un extraordinaire volume de notes ainsi que des centaines de poésies sur la russie et sur leur parfum toutefois conservé par son épouse tout conservé par son épouse arielle cette grâce c'est grâce à elle nous avons hérité et qui nous pouvons aussi partager ce trésor avec vous en 2016 le parfumeur maxence moule a rejoint l'équipe pour recréer les formules de yuri restant au plus près de leur composition il a rencontré clara michel un mariage où il exprimait son admiration pour le travail de yuri grâce à cette rencontre les parfums ont pu revivre et une amitié née maxence a fait sa première création bonjour de retrouver un parfum d'ambiance un parfum pour maison mousse arachiyama suivi de son parfum de peau en 2021 et d'une autre fréquence pour la maison osmoth you anna c'est une très belle histoire que ben générale génération en génération les histoires ben se perpétuent alors déjà ils prennent soin de ses clients c'est arrivé dans du papier de soie pour moi comme une brutasque à vous cacher j'ai déjà tourné une première partie mais je n'ai pas content donc j'ai tout fait une vidéo voilà dans du papier de soie bien emballé et tous les parfums sont dans un petit poche au début je crois que c'était des torchons mais des torchons dans le monde du parfum enfin sans qu'il faut y arrêter le gingin en fait les petites pochettes je trouve trop belle et j'adore le motif tartan comme ça tartan écossais et dedans deux cartes une c'est c'est le logo de la maison et la deuxième c'est une carte écrite à la main ça toujours très beau une attention bonjour vincent bienvenue dans notre jardin enchanté nous espérons que vous apprécierez nos fragrances et d'aidements votre clara et michel non je vois venir pas de mots clara et michel alors le premier et en plus dans chaque sachet nous avons trois échantillons et des notes ça c'est des touches c'est très bien et avec le code ce n'est pas code d'affiliation je ne touche rien dessus mais quand vous vous inscrivez sur la newsletter du jardin retrouvé vous allez recevoir déjà avec le code welcome 15 je vous mettrai en en barre d'infos 15% sur tout e-shop du jardin retrouvé dont les kits d'essai les kits d'essai bon c'était pas trop cher à base c'était à 12 euros et ils les ont fait avec les 15% c'est passé à 10 euros j'ai eu 6 euros de frais de port où il se met revenu pour trois kits d'échantillon à 36 euros j'en ai neuf ça fait 4 euros les gentillons mais c'est des grands échantillons de 4 ml bon vous le verrez quand je vais sortir et j'adore le détail qui a apporté les touches et ben c'est comme sur le flacon du parfum et il y a toujours comme moi j'adore une petite citation par exemple le premier que je vais vous parler qui est jasmin majorel il dit perfume is memory with saoul et c'est de yuri ben goûte save le le créateur de la maison alors on va commencer par jardin majorel alors il y a une petite histoire une petite histoire derrière est-ce lui vous demandez vous en regardant la silhouette gracieuse qui semble flotter sur les pièces d'eau par delà les fontaines dans le bleu de la bêtise rénovée votre imagination aidé par la chaleur du soleil au zénith pour apercevoir celui qui autrefois ici créé des mondes inspirés mais seul un parfum rare de jasmin d'ilang de citron d'italie de coriandre et d'iris vous répond et achète de troubler vos sens une joie pure et éclaircit votre visage inspiration jardin majorel restauré par Yves Saint Laurent Pierre Berger à Marrakech Maroc oui tous les parfums ont une inspiration voilà cette histoire moi je vais le sentir et après on parlera des notes voilà comme je vous disais que c'est des beaux échantillons c'est des échantillons de 3 millilitres je trouve que c'est consacré en 3 millilitres pour un échantillon alors là on va parler de jasmin majorel désolé s'il y a des problèmes de luminosité j'essaye avec ma ring light mais là elle tire un peu la tête humm ah oui ça fait très vintage mais dans le bon sens du terme c'est vraiment des parfums à l'ancien alors jardin retrouvé est un aromatique à désaccord aromatique herbacée fleur blanche florale sucrée épicé doux fleur jaune balsamique oui il sent bon mais je trouve qu'il y a une note un peu solaire sinon il sent très bon jasmin majorel du jada retrouvé est un parfum floral non genré il a été lancé en 1980 le nez derrière ce parfum est yuri gustavs les notes de tête sont coriandre, sauge et citron les notes de coeur sont jasmin, ylang et néroli les notes de fond sont iris et muscule blanc alors en tête on sent la coriandre qui est assez sauvage très épicée la soja qui donne ce côté aromatique au parfum et le citron ce côté espéridé en coeur nous avons, on sent bien le jasmin et ylang ylang ainsi que le néroli qui donne ce côté solaire à mon goût c'est un beau parfum, on sur touche moyen, j'aime son côté vintage mais le côté solaire j'aime moins après à essayer sur peau on verra bien et en fond l'iris qui est un côté poudré on le sent bien et le musc qui est plutôt un musc blanc on le sent très bien aussi ça importe plus déjà que ce parfum était un peu je trouvais qu'il était un peu lourd dans un bon sens du terme très solaire ben le musc donne ce côté plus léger plus aérien le musc blanc c'était jasmin majorel oui là c'est la collection j'ai pris trois collections il y a plusieurs kit d'essai là je crois que c'est le kit d'essai frais ou quelque chose comme ça de toute façon je vous mettrai tout les liens en barre d'info les liens des parfums ainsi que les kits d'essai alors un qui devrait plaire à mon homme c'est verveine d'été et j'aime bien j'avais pas vu sur l'autre il y a un petit une petite phrase vous vous promenez dans le jardin en été au coeur de Saint-Pétersbourg un orage bienfaisant a éclaté ah c'est le début de la phrase de c'est le début de la phrase vous promenez dans un jardin d'été au coeur de Saint-Pétersbourg un orage bienfaisant a éclaté le matin même et vous vous asseyez sur un banc dans ce jardin à la française esquissé par Pierre le Grand vous vous penchez pour ramasser une balle que les enfants ont laissé échapper aussitôt les senteurs vous éclaboussent de sa fraîcheur basilic, citron, bargamote, verveine et un peu de mousse de chêne comme vous aimeriez remporter ce parfum avec vous pour faire face aux heures les plus chaudes inspiration jasmin d'été jardin d'été Saint-Pétersbourg, Russie toujours la petite touche associée experience your perfume as a journey laissez-moi avec mon accent anglais et excusez-moi si vous entendez du bruit c'est mes chats qui font du bordel alors verveine d'été celui-là il devrait plaire à mon conjoint à mon mari ah bah ouais c'est tout à fait son style lui il adore son parfum préféré c'est verveine de l'occitane il aime bien les parfums aussi espéridés comme en ce moment il voue un culte à haut de citron noir de Shermès ben là il aimerait je pense alors il a des accords d'agrumes aromatiques boisés épices et frais verveine d'été du jardin retrouvé est un parfum aromatique non genré il a été lancé en 78 le nez derrière ce parfum est yuri goût de save les notes de tête sont verveine citron petits grains les notes de coeur sont verveine basilic lavande les notes de fond vétivère et mousse de chêne alors on sent bien la verveine ben en tête ben oui c'est pas le verveine d'été on sentait pas la verveine le citron on le sent bien ça donne ce côté espéridé le petit grain aussi en coeur on sent encore la verveine et le basilic qui lui donne ce côté un peu plus aromatique on sent légèrement la lavande mais elle est là et en fond le vétivère apporte cette note sèche au parfum alors que la mousse de chêne apporte ce côté plutôt humide au parfum très bonne création vers vingt d'été le dernier dans le kit fraîcheur oui parce qu'il y a trois kits c'est l'eau des délices c'est l'eau c'est l'eau ah ben ça peut être mon parfum il a été créé l'année 191 en 82 et toujours créé celui-là par Yori Goudsaf c'est un des premiers parfums de la maison dans le kit fraîcheur toujours le détail la touche assortie expérience sur perfume à the garden alors une petite histoire au musée du Prado il était trop chaud cet après-midi-là le jardin des délices peint en 1603 par Jérôme Bosch intrigue tout ce venu de contempler y compris vous soudain vous entendez un bruit de verre qu'on fait tomber une odeur légère et fraîche s'échappe citron, bergamote, mandarine petits grains, lavande étanche alors votre soif un fond chypré de patchouli et de mousse de chêne vous met en joie inspiration le jardin des délices peint par Jérôme Bosch le musée du Prado Madrid, Espagne je sens que je suis en train de tomber amoureux de cette maison alors eau des délices c'est typiquement moi ce que j'aime porter sachant que dans les kits d'essai on ne sait pas ce qu'il y a c'est eux qui alors il a des accords agrumes et aromatiques eau des délices du jardin retrouvé est un parfum espéridé aromatique pour hommes et femmes lancé en 1982 quelle belle année le nez le parfum est Yuri Gutsav toujours le créateur de la maison les notes de tête sont citron, bergamote, orange orange sanguine, verveine, petits grains les notes de coeur sont néroli, lavande, sauge les notes de fond sont musque, mousse de chêne, patchouli, vétiver alors en tête on sent bien toutes les agrumes la bergamote, l'orange, l'orange sanguine ça donne une sensation d'un jus de fruits fraîchement pressé puis il y a la verveine qui donne une sorti aromatique au parfum puis le petit grain qui redonne ce petit côté un peu peps espéridé en coeur le néroli donne un côté très floral au parfum et la lavande redonne ce côté aromatique fougère la soche sclarée redonne ce côté aromatique et en fond le musque là c'est plutôt je vais dire un musque animal quoique non c'est plutôt un musque blanc un musque doux la mousse de chêne on la sent bien ça apporte ce côté mouillé, humide au parfum le patchouli donne ce côté gras que j'aime bien au parfum et le vétiver apporte ce côté sec qui contrebalance avec le patchouli alors j'aime bien parce que malgré qu'il soit une colonne enfin c'est classé dans la catégorie colonne et bien ils ont pas tombé dans la colonne classique c'est vraiment une belle colonne avec des agrumes des fleurs, des aromates, des bois et c'est ça que je trouve bien parce qu'ils auraient pu faire une colonne classique et dire ah ben on arrête et voilà on met que des espéridés, que des agrumes et on arrête là ben non ils ont fait un très bon travail mais cette maison ça mérite franchement si bon ils ont un e-shop je vous mettrai tous les liens si vous n'êtes jamais tourné sur cette maison allez-y et franchement vous m'en direz des nouvelles dites-moi vous si vous avez découvert de nouvelles maisons il n'y a pas longtemps enfin nouvelle mois c'est une maison qui date quand même de 1975 je n'avais jamais testé dites-moi si vous avez testé des maisons récemment alors hop j'ouvre le deuxième pochon toujours aussi beau alors est-ce que c'est ma gamme que oui je pense c'est celle-là par contre là une décevance mais bon parce qu'en plus je ne l'aime pas trop c'est qu'ils le classent dans les dans les deux familles ils le mettent dans le kit frais et dans le kit floral j'ai eu deux fois la semaine tour quédéros ben tant pis là quand j'arriverai aux 700 abonnés parce que ça arrive je ferai un petit concours et il sera dedans la semaine majorelle alors ben on va garder le meilleur pour la fin parce que c'était pour celui-là que j'ai commandé et en plus je viens de voir que c'est la carte que j'ai reçue ben en fait c'est le packaging du parfum alors là on va à rose trocadéro alors là c'est très vintage très année 20 très année folle et toujours comme je disais le petit touche assortie un moment dans l'âge d'or de la parfumerie le soleil brille sur le jardin du trocadéro une bénédiction à Paris même fin mai derrière vous la tour Eiffel devant vous le palais chaillot si moderne soudain une femme s'approche elle porte un énorme bouquet de roses et se dirige d'un paradis vers la Seine quand elle vous frôle vous frémissez sous des effluves de roses si absolues que vous remarquez à peine un arrière goût de bourgeons de cassis de lavandin et de musc inspiration les jardins du trocadéro à Paris France alors accord rose vert floral musqué aromatique fruité boisé on doit toujours sa création à Yuri Gustave le créateur de la maison ah oui là c'est une vraie rose une rose d'antan moi j'adore c'est vraiment une rose madame ceux qui n'aiment pas les roses madame vous n'aimerez pas rose trocadéro rose trocadéro j'ai hâte de retrouver est un parfum floral non genré comme quoi cette rose le nez derrière il a été lancé en 1976 c'est un des premiers parfums de la maison parce que je vous ai dit la maison a été créée en 1975 le nez derrière ce parfum est Yuri Gustave les notes de tête sont rose et cassis les notes de coeur sont rose géranium clou d'hirofle et les notes de fond sont musque et miel alors en tête la rose on la sent direct on sent ce côté un peu vert acide du cassis en coeur on ressent la rose le géranium qui donne ce côté vert et de sous bois on le sent le clou d'hirofle moi qui n'aime pas trop cette note ça va on la sent pas trop le musque un musque doux très doux et le miel léger un miel léger un miel à la rose ah mais cette rose elle est magnifique bon moi j'aime le parfum à la rose mais je sais que ça peut freiner les gens la rose mais là c'est vraiment une belle rose d'antan ceux qui appellent ça vulgairement la rose m'émer mais moi je l'adore alors ben là celui qui m'a fait me tourner vers cette maison c'est celui là et si il me plaît je pense l'achat en full size et c'est bien sûr tuberose trianon et en fait je ne sais pas si vous avez remarqué c'est en fait c'est le packaging de tuberose trianon qui est sur la carte ah ben je vais la garder encore plus cette carte vous flânez vers trianon ce jardin de Versailles où le roi avait planté des parterres et des parterres de fleurs c'est le soir vous croisez un groupe de courtisans parmi eux un regard vous transperce dans un sillage une puissante odeur méloge à ce main et à l'ilang c'est une puissante odeur de tuberose comme voilée une surprenante touche de framboise votre coeur vient de rencontrer l'amour il chavire inspiration jardin du trianon Paris Versailles France alors à quoi m'attendre ben je sais pas parce que jesse bon tuberose ok jesse maylanguilang je suis un peu moins fan on va bien voir ouf ça va c'est moins bien que je croyais je croyais que ça allait être une tuberose solaire non c'est vraiment une tuberose verte narcotique comme je les aime on sent le côté solaire du jasmin de lianguilang mais typiquement ce que j'adore en tuberose il y a des accords de fleurs blanches tuberose fleurs jaunes sucrées aromatiques animales vert boisé et puis c'est doux voilà c'est tout ce que j'aime il a ce côté animal ce côté narcotique ce côté vert de la tuberose il a ce côté légèrement solaire tuberose trianon bon du jardin retrouvé c'est un parfum ambré floral long genré lancé en 1985 le nez derrière ce parfum est Yuri Gutsav les notes de tête sont coriandre rhubarbe et petits grains les notes de coeur sont tuberose ilanguilang néroli jasmin muguet et clous de girofle les notes de fond framboise noix de coco frangipanier et baumier du Pérou voilà ça me faisait un peu peur c'était le fond finalement non alors en tête on sent bien la coriandre cette épice qui est ce qui donne tout est chaud la rhubarbe on sent légèrement son petit côté vert acide le petit grain on sent bien ça donne ce côté peps vitaminé à l'ouverture du parfum en coeur la tuberose on la sent bien elle prend toute sa place sa place de reine des fleurs comme je l'appelle l'anguilang donne un côté légèrement solaire au parfum le néroli aussi le jasmin apporte tout ce côté solaire mais sans faire trop le muguet là il est inodore légèrement une odeur verte mais pas plus le clou de girofle ça va on le sent pas parce que s'il y a une odeur que j'aime pas c'est bien le clou de girofle les notes en fond la framboise on sent ce côté légèrement acide et sucré la noix de coco on la sent pas alors même si vous aimez pas la noix de coco vous pourrez sentir le tuberose trianon parce que moi j'aime ça mais en plus donc et je la sens à peine je la détecte à peine donc ça passe le frangipanier redonne un côté un peu plus solaire au parfum mais calmement et le bomme du pérou envoie son côté puissant il envoie vraiment de la puissance à ce parfum et ce côté résineux balsamique franchement si je dois le racheter plus tard oui celui-là tuberose trianon oui avec grand plaisir bon je suis un peu déçu parce qu'ils m'ont mis deux fois jasmin majorel alors je sais pas si c'est une erreur de leur part ou c'est qu'il est dans les deux kits d'essai dans le frais et dans le kit floral et le dernier le dernier kit toujours dans le petit pochon ah mais les soucis du détail c'est impressionnant et encore une troisième fois jardin ben non je suis bête c'est c'est le premier que j'avais fait parce que j'allais dire ben là c'était pas fin j'ai c'était déjà ben non c'est c'est le kit fraîcheur là c'est celui que je viens de vous faire normalement non voilà là c'est le dernier kit alors j'ai pas son nom on va l'appeler le kit oriental parce que le premier parfum c'est l'oriental sans soucis oui le trek qu'est-ce que tu veux non je parle à mon chat là il est monté à côté où je filme qu'est-ce qu'il y a l'autre et tu fais tomber mes parfums et tu fais bouger la ring light ça va ? t'es l'aise ? hop alors je disais oriental sans sans soucis je trouve marrant comme nom créé par Yurik Goudsav toujours mais bien avant de créer sa maison parce que ce parfum a été créé en 1963 aimerez-vous ces jardins depuis toujours les allées tracées au 18e siècle intemporelles qui vous mènent au pavillon chinois symbole des fantasmes de l'époque l'écho de vos pas réverbère des sons d'autrefois rappelant des souvenirs intimes emplis d'une douceur active addictive pardon des effluves de bergamote de vanille d'amble de patchouli de fève tonka de nérolis se mêlent en une réconfortante obsession prendriez-vous un volontier dans cet orient imaginaire et l'inspiration jardin du palais sans soucis à Postdam en Allemagne il nous fait voyager jardin retrouvé grow grow your inner garden faites pousser votre propre jardin alors hum voilà un parfum tout à fait vintage vinti comme je les aime ça c'est un oriental comme je les aime il a de petites mais des petites similitudes avec chalimar mais magnifique il a des accords boisés ambrés patchouli agrumes balsamique baumé terreux épicés chauds épicés frais aromatiques vanille alors c'est mon nez ou les notes mélangées qui me font ça mais moi j'ai l'impression de sentir du réglisse dedans mais il n'y en a pas oriental sans soucis du jardin retrouvé est un parfum ambré floral pour hommes et femmes oriental sans soucis a été lancé en 1963 comme vous le disiez bien avant la création de la maison le nez derrière ce parfum est yurie gouttsave les notes de tête sont bergamote citron basilic les notes de coeur sont jasmin rose ylang ylang néroli et vanille et les notes de fond patchouli fève tonka vanille mousse de chêne et ambre gris et moi c'est bizarre je sens de la réglisse alors la bergamote on la sent bien ça donne ce côté vert vivifiant au parfum le citron pareil donne ce côté vivifiant très punchy au parfum le basilic j'adore ça donne ce côté aromatique vert au parfum en coeur le jasmin là c'est un jasmin blanc c'est pas un jasmin solaire c'est vraiment un jasmin blanc la rose là comparé à rose c'est une rose vraiment discrète on la sent à peine ylang ylang c'est un ylang pareil floral pas solaire pour un sou le néroli et la vanille ça me fait penser au mélange de mon parfum chouchou néroli de l'oxyterne qui n'existe plus mais que j'ai en backup et que je mets pour les rares occasions ces notes me font penser aux notes parce qu'il y a le néroli de la vanille qu'on retrouve dans le néroli de l'occitane et ces odeurs m'y font penser et je vous disais que je chantais de réglisse tout à l'heure c'est chant aussi de l'encens et en fond on a du patchouli de la fève tonka de la vanille de la mousse de chêne et de l'ambrerie pas du tout d'encens pas du tout de réglisse Vincent j'ai pas vous avez vu ça le patchouli ça va il est pas trop présent il est pas trop fort ça va la fève tonka au lieu d'apporter ce côté sucré elle apporte ce côté un peu sucré et amandé mais là elle apporte ce côté un peu vert un peu vert un peu de foin un peu d'herbe la vanille là on la ressent encore la mousse de chêne elle apporte ce côté comme vous disiez un peu humide gras au parfum terreux et l'ambre gris on la sent bien c'est vraiment un l'ambre animal ah c'est un très beau parfum celui-là oriental sans souci ben je crois que à part un que je suis pas fan le jasmin majorel je pense que je suis amoureux de cette maison bon là j'ai reçu que j'ai que 9 samples 9 échantillons donc je peux pas savoir exactement si si je je les aime tous parce qu'il y a plusieurs collections alors le deuxième toujours de Yurik Boussav alors à croire que j'ai pris les best-sellers de la marque c'est Sandalwood sacré alors près de Chandod sur les rives du fleuve NERBOUDA vous marchez vers un bois sacré qui abrite un petit temple hindou vous plantez votre trépied sortez votre nécessaire à dessiner et commencez à crayonner soudain notre poudré d'un parfum s'impose à vous centale patchouli mousse de chêne musque et puis comme un cadeau de la coriandre du tigrin de la fleur d'oranger est-ce l'esprit du vieux qui s'adresse à vous inspiration bois sacré de Chandod en Inde j'adore leurs petites histoires autour du parfum alors là décors boisé balzanique baumé de patchouli terreux de fleurs blanches épicétés chauds aromatiques poudrés de mousse et musquée what if what if we could get away a few minutes from the routine of our everyday life oui je ne vous ai pas montré sur les touches il y a un petit mot en anglais et vous avez un queer code pour scanner et en savoir plus sur le parfum magnifique boisé magnifique centale alors Sandaloute sacrée dans le jardin retrouvé et d'un parfum boisé pour hommes et femmes c'est vrai que je ne me tourne pas trop vers des parfums boisés mais là celui-là il sent une note de tête oui boisé pour hommes ou femmes elle a été lancée en 79 et le nez c'est Uri vous le savez les nez derrière bon je me le dis les notes de tête sont aldéhyde citron les notes de coeur jasmin géranium ilang ilang les notes de fond patchouli bottes centales mousse de chêne ciste civette fève tonka magnifique en tête oui l'aldéhyde on sent ça donne ce côté savonneux au parfum avant d'être agressif le citron donne cette impression de légèreté il est vivifiant en coeur le jasmin là c'est un jasmin floral qui n'en fait pas trop le géranium apporte à ce bouquet floral une touche verte une touche de sous-bois le bouquet floral qui composait aussi de ylang ylang mais pareil un ylang floral qui n'en fait pas trop en fond le patchouli ça va j'avais un peu peur parce que moi et patchouli on n'est pas très amis mais ça va très bon patchouli le bois de santal c'est l'ingrédient clé de ce parfum magnifique lacté boisé la mousse de chêne apporte un côté encore plus boisé le cyste donne ce côté un peu en sang la civette donne ce côté un peu animal au parfum et la fève tonka c'est plus un côté la fève tonka comme je vous ai dit tout à l'heure un côté plus vert herbe de la fève tonka ah mais magnifique aussi le sandaloupe sacré ah ben il n'y a que choisir dans cette maison et le et le dernier c'est citron boboli le nom est original ça me fait rire boboli je sais mes blagues sont conne alors après visite après visite du palazzo pitti vous égayez vers les hauteurs du jardin boboli la vue sur florence est somptueuse mais une grotte sur votre droite vous attire par sa fraîcheur juste à l'entrée une statue à bord de magnifiques citrons sont-ils réels ou virtuels alors pourquoi c'est l'entrée de citron d'étalie et de petits grains de bigarade ah de bergui il est mis par là de petits grains de bigarade de galbanum et de ces traces de poivre noire et de girofle d'où viennent-elles inspiration jardin de boboli à florence alors c'est un épicet chaud il y a des accords épicets chauds agrumes épicets frais aromatiques et de cannelle alors s'il y a de la cannelle vous savez qu'en ce moment j'ai après obsession cuivreuse c'est obsession cannelle je cherche la cannelle dans tous mes parfums et là qu'est-ce qu'ils disent experience your perfume your perfume as an enchantment et ferule gommeuse et ferule gommeuse n'est produit vaisselle citron et citron vert mais agréable le petit grain amène un peu plus de peps l'orange l'orange ça amène un peu plus de peps de punchy et la ferule gommeuse donne ce côté vert en coeur le coup d'hirofle ça va on ne le sent pas trop parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi et le coup d'hirofle on n'est pas très potes le géranium on le sent ça va se coûter vert boisé au parfum terreux comme je vous l'ai dit tout à l'heure le poivre noir on le sent ça pique un peu les narines ça j'aime bien la cannelle on la sent mais légèrement j'aurais préféré que la cannelle soit plus présente mais bon et en fond la vanille on la sent très bien c'est une vanille pas bonbon pas sucré pas une vanille gourmande c'est plutôt une vanille sec épicée et le musc c'est plutôt un musc pareil noir un noir limite animal un noir un musc noir limite animal ben voilà les petites grenouilles cette visite du jardin retrouvée est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'ai pas été trop brouillon et pour finir une vidéo de Vincent qu'est-ce que ça serait une vidéo de Vincent sans citation même si là il y a des petites histoires sur les parfums il faut une citation alors la citation c'est le bonheur est un parfum on le porte sur soi pour le faire respirer aux autres et c'est de Malek Ben Safia si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air si vous n'avez pas aimé des pouces en bas mais dites-moi pourquoi la critique constructive n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui va se trouver par là et n'hésitez pas à appuyer sur la cloche non pas sur moi la cloche de notification me dire pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos les cloches de notification et appuyer sur toutes pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir et dites-moi en commentaire si vous avez découvert récemment des maisons parfumées qu'elles soient nouvelles ou récentes parce que comme je vous ai dit Ben Jardin Retrouvé elle existe depuis 1975 Ben dites-moi tout ça en commentaire quelles sont vos dernières découvertes parfumées sur ce mes grenouilles 47 minutes je n'ai plus que vous dire je vous embrasse je vous fais des gros poutous parfumés je vous souhaite un agréable dimanche parfumé et nous on se trouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée bisous mes grenouilles